Ils protègent plus particulièrement contre 4 types de papillomavirus, 6, 11, 16 et 18, responsables de ces maladies. Les HPV 16 et 18 sont en cause dans 70% des cancers du col de l'utérus. Au Gabon, après une timide introduction dans le plan national de santé publique, la vaccination contre les cancers de l'utérus peine encore à s'implémenter. Qu'est-ce qui coince ? Il y a comme un vide médical autour de la prise en charge de l'adolescent et des jeunes. Nous avons des centres médicaux, tout est établi sur le plan théorique. Des études montrent que les jeunes, les adolescents ne fréquentent pas spontanément ces structures sanitaires, donc les centres de santé ne vont pas vers l'information. Une démarche palliative a donc très tôt été mise sur pied pour réduire l'incidence et la mortalité liées aux cancers féminins les plus fréquents. Avec le soutien de la fondation Sylvia Bongo Ndimba et le ministre de la Santé qui ont mis l'accent sur l'idée d'aller en milieu des jeunes, donc sensibilisés en milieu scolaire et dépistés en plus. Résultat ? En pratique, il n'y a eu que 1-2% de jeunes sur Libreville, au moins 1 000 jeunes qui avaient déjà fait ce vaccin. Le reste, c'est une étude qui a été faite en 2000. Le rapport bénéfice-risque, jusqu'ici bénéfique, gagnerait à être redéfini, notamment auprès des bailleurs. Du coup, le vaccin anti-papillomavirus n'est pas une priorité, parce qu'il y a des vaccins qui sont mieux, c'est-à-dire qui sont plus attendus, comme compte la méningocoque, parce qu'il y a plus de naissances en bas que de jeunes filles, et de deux, parce que nous ne sommes pas éligibles à Gavi. Gavi, c'est un organisme qui va faire en sorte qu'on ait un rabais sur les prix des vaccins. Et parce qu'aussi, il y a moyen de rattraper. Même si on a eu un rapport sexuel, le papillomavirus nous donne la chance parce qu'il construit sa maison, c'est-à-dire qu'il devient cancer au bout de 10-15 ans. Face à la précocité des rapports sexuels, du multipartenariat des relations sexuelles, l'incidence des maladies sexuellement transmissibles se fait de plus en plus ressentir dans les données sanitaires au Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada